bonjour les gars et bienvenue dans mon pronostic de la semaine alors mon pari public pour cette semaine se passe en france ligue 1 demain à 17 heures donc ce dimanche à 17 heures brest contre saint-etienne mon pari donc le pari je vais passer sur ce match eh bien c'est double de chance brest ou match nul et donc un x en double chance à dire si brest gagne de l'argent si ça marche nul je gagne de l'argent si saint-etienne gagne je perds ma mise alors d'abord un aperçu au classement général brest est 13e au classement et reçoit le 15e saint-etienne au niveau du classement à domicile pour brest alors ce qui me plaît ok ce sont ces stats-ci donc qui disent que brest à 5 victoires 6 match nul et une seule défaite alors pour rappel seule la défaite de brest me fait perdre de l'argent or brest n'a concédé que une seule défaite cette saison sur 12 match très bonne performance au niveau de saint-etienne à l'extérieur et bien saint-etienne à l'extérieur sur 12 match c'est quatre victoires aucun match nul et oui défaite et donc on va dire des performances moyennement mauvaises alors ici aussi pardon j'ai oublié de vous montrer au niveau de la forme récente de brest bien on voit que ce sont soit des match nul soit des victoires sur les cinq derniers matchs à domicile de brest et si on regarde les matchs à l'extérieur de saint-etienne ce sont cinq défaites donc la forme actuelle penche clairement en balance de brest également alors si je sais si je jette pardon un petit oeil sur le niveau des attaques et des défenses donc vous savez que moi j'utilise gold profits comme logiciel pour analyser les statistiques si ça vous intéresse c'est un logiciel le payant mais c'est le meilleur qu'on fait je n'ai jamais trouvé mieux le lien est en description de cette vidéo si ça vous intéresse vous avez un essai de 7 jours alors ce que j'aime bien ici c'est qu'on voit directement différents classements et notamment le classement de l'attaque pardon le match est ici donc si je regarde brest c'est treizième classement mais c'est la huitième attaque qui est donc une attaque meilleure que leur position classement ne le laisse penser huitième attaque et quatrième défense donc c'est une très bonne défense qu'on a de brest à domicile pour saint-etienne alors c'est 15e au classement général neuvième attaque donc on est aussi bonne que brest par contre au niveau de défense il ya un réel problème chez saint-etienne vu que c'est la 16e défense dont fond du classement 16e défense à l'extérieur donc du coup au niveau des côtes et bien si je regarde les côtes sur hot portal je tape brest brest contre saint-etienne en double chance alors au niveau du 1 x c'est à dire brest et match nul la cote moyenne sur les bookmakers évidemment ce sont les bookmakers hors argent c'est 1,51 et les maires côtes c'est 1,55 alors vous savez que je place mes paris sur betfair via orbitx pourquoi ben justement ce que vous voyez ici que la cote est de 1,58 qui est 1,58 même si on enlève la commission de 3% disons que ça va nous laisser 1,56 approximativement donc on est bien au top du qu'avec betfair on est toujours au top au niveau des côtes alors en plus de ça au niveau des face à face quand même s'assurer que saint-etienne n'est pas une bête noire pour brest sur flash corps head to head face à face brest à domicile bon il n'y a pas beaucoup d'historique seulement trois matchs et le dernier était en 2013 non difficile de tirer une conclusion là dessus ok on voit que voilà brest à une victoire un match nul et une seule défaite qui ferait perdre mon pari donc là rien d'alarmant dernier petit exercice que j'aime faire je pense que c'est la première fois que je vous montre ceci c'est que j'aime calculer une cote rapide qui est une cote rapide sur la saison en cours pour ça rien de plus simple je retourne au niveau des classements à domicile pour brest alors la question à se poser c'est cette saison et bien combien de matchs brest à soit de gagner ou soit fait un match nul qui est vu que je suis en double chance dont 11 match sur 12 soit 1 soit x pour brest on rappelle c'est ce qui fait gagner au pari dont je retiens 11 match sur 12 ici pour brest cette saison quant à saint-etienne ce qui fait perdre mon pari c'est ce qui fait gagner par mon pari c'est soit le match nul ou soit la défaite de saint-etienne à l'extérieur c'est à dire oui match sur deux je reporte ça dans un petit fichier excel ok donc au niveau des 1 x cette saison a bien lieu 11 match sur 12 au niveau de brest à domicile et oui match sur 12 à l'extérieur pour saint-etienne si je cumule les deux statistiques ok des deux équipes et bien dans 19 match sur 24 c'est soit l'équipe à domicile qui a gagné ou soit un match nul pour calculer une cote c'est simple c'est l'inverse de la probabilité dont je divise le nombre de matchs total pas le nombre de matchs gagnants et ça me fait une cote de 1,26 sachant que le marché mort 1,58 c'est un indicateur de plus que je suis du bon côté attention je le rappelle c'est une manière simple de calculer une cote c'est un élément supplémentaire mais vous ne devez pas faire toute votre analyse rien que basé sur cet élément moi c'est un élément supplémentaire que j'apporte et je m'assure que cette cote théorique ok est inférieure ce que le marché offre à l'inverse que le marché offre une valeur on va dire une plus value comparé à la cote théorique que le calcul donc tout est réuni pour placer mon pari à 1,58 victoire de brest ou match nul donc un x double chance voilà rien de plus à dire comme d'habitude en dessous de cette vidéo pour vous remercier donc de m'avoir écouté jusqu'à la fin vous trouverez un guide gratuit avec quatre actions concrètes à mettre en place immédiatement pour améliorer vos performances dans les paris sportifs dès aujourd'hui c'est simple à mettre en place il n'y a pas de blabla pas de perte de temps quatre actions rapides simples concrètes si vous les mettez en place je vous promets que vous allez améliorer vos performances dès la minute vous allez mettre ça en place merci de m'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube pour vous tenir au courant de mes nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt